Pour une meilleure planification des stages des étudiants issus des écoles privées de santé, la délégation sanitaire de Ndiamena a réuni les responsables des différentes écoles et les responsables des districts sanitaires. C'est à la faveur d'une journée pédagogique à l'issue de laquelle sera établi un calendrier assorti des fiches, le déroulement du stage. On en parle avec Christelle Ngarlemdana. Cette première session pédagogique regroupe les responsables des instituts, des écoles ainsi que les responsables des districts sanitaires. Elle porte sur la planification et l'harmonisation des stages. La session vise à terme une meilleure organisation pouvant permettre aux stagiaires de bénéficier des expériences de terrain. La chef de service de formation au ministère de la Santé publique, Nujaltari Madhi, exhorte ses collègues à donner le meilleur d'eux pour obtenir un bon résultat. Propos appuyés par le délégué sanitaire régional de Ndiamena, Foxia Eli, qui souhaite avoir un document de qualité. J'exhorte ici l'école responsable de différentes formations sanitaires à discuter de tous les problèmes. Il n'y a pas un problème tabou parce que nous avons un seul objectif, c'est de sortir de vos écoles un produit de qualité qui, demain, vont s'occuper de notre santé et de la santé de la République du Tchad. Grâce au partenariat technique et pédagogique, la délégation sanitaire régionale de la ville de Ndiamena contribue au rapprochement de ses établissements et a mobilisé les professionnels de santé autour d'une démarche visant à améliorer la prestation dans les formations sanitaires. Formation Toujours, le projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique marque un arrêt pour évaluer ses réalisations en termes de renforcement des capacités des agents de l'administration publique. Les travaux sont placés sous la supervision de la secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et de la planification du développement. Reportage Falambi Soulga L'atteinte des objectifs nationaux en matière de développement en Afrique s'annonce particulièrement problématique et pour cause la très mauvaise conjoncture économique et sécuritaire ainsi que de nombreuses contraintes structurelles. Ces difficultés sont intimement liées au problème de renforcement des capacités qui constituent une problématique majeure dans le processus d'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement du Tchad. Fort de ce constat, le projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique évalue les besoins en renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du programme pays multisectoriel. Pour la secrétaire générale adjointe Sanda Eldima Malou du ministère de l'économie et de la planification du développement, en organisant cette évaluation, son département entend produire un programme ambitieux multisectoriel capable de faire la promotion du capital humain. Le coordonnateur du Profab, Abdelhakim Ibet, invite les participants à donner le meilleur d'eux pour évaluer les besoins réels en renforcement des capacités. A l'issue de cette journée, les participants vont diagnostiquer les besoins en renforcement des capacités, analyser les programmes, projets et actions développés et mis en œuvre dans le domaine du renforcement des capacités dans les structures de l'administration publique et valider l'étude. Les cadres des deux Mayokebis se sont retrouvés pour réfléchir ensemble sur le développement de leur région. C'est à l'initiative de l'association Forum pour le développement économique, social et culturel du Grand Mayokebis. Au cours de cette journée de réflexion, les cadres du Grand Mayokebis vont réfléchir sur des stratégies pour le développement de leur région. Des stratégies qui consistent à faire des plaidoyous auprès de tous les cadres des régions du Mayokebis pour la mobilisation des fonds afin d'aménager les différents axes stratégiques dans ces régions et construire des écoles pour le bien-être de leurs co-régionnaires. Selon ces cadres, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. C'est pourquoi ils entendent s'investir pour développer leur région. C'est possible que, sauf une période de 10 ans, on puisse faire quelque chose, vu notre norme, vu notre poids démographique. Est-ce que les enfants travaillent débuter pour faire quelque chose si on se fixe un programme de 10 ans ? Je crois que oui, dans le but de l'âge, pratiquable toute saison. Les participants à cette journée vont aussi débattre sur le processus des réformes institutionnelles voulu par le chef de l'État, notamment sur la fusion de deux régions. Les conclusions issues de cette journée feront l'objet d'un forum pour le développement de deux régions du Mayokebis dans les jours à venir.